salut tout le monde on se retrouve pour une vidéo pour vous parler d'un utilitaire qui est très sympa qui s'appelle woodisman qui vous permet de suspendre ou désactiver définitivement temporairement windows update et donc les mises à jour windows update il faut savoir que sur windows 10 famille microsoft ne donne pas trop la main sur windows update afin d'avoir un parc de windows à jour ce qui évite d'avoir des versions vulnérables dans les dernières versions de windows 10 microsoft a été un peu plus souple et permet de suspendre pendant une semaine windows update mais cette utilitaire vous permet d'avoir un petit peu plus la main et donc je voulais faire cette vidéo pour vous le présenter parce qu'il est assez sympa alors sur le site vous avez la page de téléchargement que vous mettrez en description qui est là donc on se retrouve sur télécharger malécale ont fait télécharger et on va voir un beau fichier zip qui est ici et donc vous avez soit une version installable entièrement soit une version portable donc au format zip je vais la télécharger et l'ouvrir et puis on va la placer par exemple sur le bureau donc pour ça on fait un petit dossier et on met tout dedans voilà et donc vous avez l'exécutable qui est ici ou rien d'extraordinaire c'est un fichier zip avec tout ce qu'il faut et faut lancer l'exécutable ou sinon vous installer le msi alors comment ça se présente et bien vous avez quatre onglets le premier onglet il vous permet de gérer les services windows update il y en a plusieurs il y en a quatre et vous avez les icônes ici quand c'est en orange windows update est actif et quand vous cliquez dessus vous désactivez les services et donc si on se rend dans les paramètres mise à jour et sécurité normalement si on fait une recherche ça ne devrait pas fonctionner donc là c'est même pas cliquable en fait mais si la recherche parvient à se lancer vous aurez une erreur de service non actif etc et après si vous voulez réactiver windows update c'est très simple il suffit de recliquer pour repasser en orange rouge et hop vous a réactivé les services et après windows update va se remettre à fonctionner ensuite vous avez donc quatre autres onglets host file qu'est ce que c'est ça vous permet de filtrer les serveurs microsoft windows update c'est à dire qu'il va créer un fichier host avec des entrées dedans qui vont faire que les adresses suivantes qui sont listées ici donc vous avez download microsoft.com windows update microsoft.com ne seront plus accessibles ce qui fait que même si windows update fonctionne il ne pourra pas se connecter au serveur de microsoft pour télécharger les mises à jour alors par contre ça peut bloquer or parce que le store partage les adresses de windows update donc il faut faire très attention à ce que vous faites ou alors il faut le débloquer de temps en temps il faut enfin savoir que l'activation de ces filtrage va faire que windows defender va faire une alerte parce qu'il protège le fichier host de toutes modifications parce qu'un malware peut aussi s'amuser à vouloir bloquer windows update pour rendre votre machine un petit peu plus vulnérable et à baisser les défenses du coup quand on va faire bloc ici donc ça va passer en rouge mais on va voir une alerte windows update il va falloir autoriser la modification du fichier host sur l'appareil ce qui n'est pas très compliqué donc ici je clique sur bloc all et donc on a une alerte windows update on clique dessus windows defender pardon on clique dessus il nous dit qu'on a un fichier host qui est hijacké et on peut faire autoriser tout simplement et intervenir et hop ça a permis d'enregistrer une modification alors pour être sûr on refait bloc pour que ça apparaisse comme ici donc là moi j'ai une alerte qui dit que le fichier host a changé et après si vous voulez le réautoriser il suffit de cliquer sur un bloc et hop ça repasse en vert et là votre fichier host est à nouveau modifié pour autoriser les adresses c'est pas plus compliqué que ça donc éventuellement vous pouvez le faire avant de télécharger sur windows store si vous avez besoin mais si vous voulez vraiment bloquer totalement windows update c'est possible en bloquant les adresses ici en faisant bloc all ensuite vous avez une autre fonction qui est sympa qui vous permet de mettre en pause windows update donc comme je vous l'ai dit ou microsoft est un petit peu plus souple là dessus et vous avez ici un bouton suspendre la mise à jour pendant sept jours ici vous avez deux options vous pouvez bloquer les futures update ou les quality update qu'est ce que c'est que type de mise à jour et ben c'est pas très compliqué future update c'est des mises à jour annuelles il y en a deux par an c'est des mises à jour de fonctionnalités vous en avez une autour de avril mai et une autour de octobre novembre selon si microsoft est en retard ou pas donc c'est des grosses mises à jour c'est celle qui demande un téléchargement important celle du début de l'année très importante a fait quatre gigas il y a une installation qui est faite et ensuite un redémarrage et une mise à jour et ça change la version de windows et ça apporte de nouvelles fonctionnalités quality update donc c'est les mises à jour de qualité c'est les mises à jour cumulatives que vous avez par mois donc c'est des mises à jour vous avez vers le deuxième mardi du mois qui font à peu près 500 mégas et qui corrige en général des vulnérabilités ce sont donc en général des mises à jour de sécurité même si on peut voir parfois les mises à jour de bugs si elles ont été introduites par des mises à jour précédentes etc et donc du coup vous pouvez bloquer par exemple la mise à jour de fonctionnalités là il ya celle d'avril qui est sorti en mai donc c'est la 20 04 si vous voulez pas l'installer ben vous pouvez la bloquer par exemple pendant 30 jours donc là vous mettez la date vous faites save et automatiquement la mise à jour de fonctionnalités seront bloqués pendant cette période et donc du coup ça vous permet de bloquer la mise à jour de fonctionnalités tout en bénéficiant des mises à jour cumulatives par mois pour corriger et combater les vulnérabilités et avoir ainsi un windows 10 à jour et protéger donc ce qui est c'est vraiment pas mal et c'est un des seuls utilitaires qui vous permet cela les autres en général ils bloquent entièrement les services windows update et ça s'arrête ensuite pour terminer vous avez cette fonction d'écluteurs qui vous permet de désinstaller les programmes embarqués et installés par défaut dans windows 10 donc c'est en général des programmes microsoft qui permettent souvent de mettre en avant des produits microsoft on a xbox on a bing etc et donc bah là vous cochez et vous faites remove et ça les désinstalle alors vous pouvez en général le faire aussi dans les paramètres application mais bon bah ça oblige passer une par une chaque application et en plus les mises à jour de fonctionnalités peuvent les remettre et donc là en un clic vous les cochez vous faites remove et ça les désinstalle donc voilà bah comme vous pouvez le voir où disman est un programme gratuit qui est très sympa l'interface est très simple il est en anglais peut-être qu'il sera traduit ultérieurement mais il est vraiment très simple d'utilisation et vous permet de gérer de manière un peu plus profonde windows update et donc de faire un petit peu ce que vous voulez de ce côté là et je pense que ça va plaire à pas mal de monde et donc je voulais le partager grâce à cette vidéo et si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager et à faire un pouce vers le haut et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos